bonjour à tous les amis bienvenue sur la chaîne ne vape c'est pas sorcier alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va voir là et la question bonjour à tous alors aujourd'hui petit sujet on va voir comment faire des jus et oui les jus vous en faites les thés pour vos enfants ou pour vous même parce que mine de rien c'est pas compliqué en faire en soi à faire c'est ça du sirop d'accord et de l'eau alors vous allez me dire ouais ok allez déclare c'est quoi son truc et bah ouais parce que le fait soi même d'accord signé plus ni moins que ça un récipient et de l'eau je vous explique je pousse tout ça et là attention voilà le matériel donc ça le verre je le remplace par des flacons ni plus ni moins l'eau c'est remplacé par de la base donc c'est du pg du propylène glycol et de la glycérine végétale d'accord donc nicotiné ou pas selon ce que vous voulez et le sirop d'accord c'est remplacé tout simplement par des petits flacons d'arôme le matériel donc comme je vous ai dit vous avez besoin donc du contenant donc un petit flacon donc moi il est marron c'est des flacons que vous trouverez en pharmacie vous en avez aussi des transparents vous pouvez en avoir des bleus voilà ainsi de suite vous pouvez en avoir pas mal au niveau des couleurs c'est selon vos goûts d'accord donc alors comment ça se passe et bien en fait on va tout simplement faire un sirop à l'eau mais avec des arômes la base et voilà c'est ce qui le principe de base pour réaliser vos jus je vous disais au niveau matériel avant toute chose moi je vous conseille des gants en latex d'accord tout simplement pourquoi parce que bah c'est comme quand on fait la vaisselle à la main on a des fois des peaux en fait qui sont sensibles et du coup il faut des protections donc vous avez les gants MAPA pour la vaisselle vous pouvez très bien les utiliser pour le faire il n'y a aucun problème là c'est du gant latex vous pouvez utiliser les gants MAPA pour le faire et après vous pouvez utiliser des lunettes de protection d'ailleurs c'est ce que je vous recommande pour les yeux moi j'utilise toujours comme vous le savez mes lunettes de sterne d'accord pourquoi parce que tout simplement si vous utilisez une base avec de la nicotine comme ça la nicotine qui est dedans en fait c'est un irritant et si vous avez une projection au niveau des yeux en fait ça va être super désagréable c'est que ça va vous brûler et du coup il va falloir vite rincer à l'eau pour enrayer en fait le souci cependant la nicotine tant qu'elle est diluée dans de la base elle est pas dangereuse en soi d'accord faut arrêter de croire qu'en fait avec de la base même en 12 mg c'est attention aïe 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 on va mourir non 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 tant qu'elle est diluée avec les dosages actuels des bases on n'a pas de soucis à se faire maintenant le principe votre contenant hop là vous l'ouvrez d'accord vous utiliserez des seringues donc vous allez avoir une seringue petite donc là hop voyez ça c'est une 5 ml 5 ml hop donc celle ci elle est pour mes arômes d'accord et vous allez en avoir des plus grosses moi j'en prends une de 20 ml voilà donc ça ça va être pour la base l'avantage c'est que la seringue qui est sur la petite vous la laissez et la grosse vous en aurez pas besoin pourquoi parce que la base sur des seringues en fait vous allez avoir énormément de mal à pouvoir tirer dessus puisque c'est quand même très visqueux et du coup en fait ça va avoir du mal à rentrer dans la seringue si vous mettez une aiguille donc le premier bah c'est exactement le même processus que ça c'est à dire que si vous prenez votre verre vous mettez l'eau vous mettez votre sirop qu'est ce qui se passe bah ça se mélange pas déjà donc vous serez obligé de prendre une cuillère et de mélanger en fait vous prenez votre verre puis vous mélangez avec une cuillère c'est ballot qu'est ce que vous faites naturellement vous mettez votre sirop et après l'eau on est d'accord et bah là en fait on va faire pareil c'est que vous allez prendre vos arômes d'accord vos arômes ou vos concentrés je vous explique après la différence entre les deux et en fait vous commencez par ça c'est à dire qu'en fait vous allez prendre votre arôme avec la petite seringue d'accord avec les quantités que vous voulez les dosages que vous voulez hop vous mettez ça dans la seringue et vous remettez ça dans le flacon une fois que vous avez fait ça vous prenez la grosse seringue vous prenez votre base d'accord et là bah j'ai dire c'est de l'eau donc après une fois que vous avez mis votre sirop dans le verre bah qu'est ce que vous faites vous mettez tout simplement l'eau pour diluer votre sirop et bah là en fait on va utiliser la base pour diluer les arômes donc en fait on va prendre les arômes dans la grosse seringue et hop directement dans le flacon ok voilà une fois que ça c'est fait malheureusement par rapport au sirop bah faut secouer quand même vous refermez comme ça et là vous secouez très fort clac 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 vous secouez vraiment fort et puis limite vous allez avoir mal au poignet je peux vous le dire parce que faut secouer 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 et une fois que vous aurez bien secoué vous allez voir en fait votre liquide qui va devenir opaque donc en fait opaque pourquoi parce que tout simplement il va y avoir il va être rempli de bulles d'air à l'intérieur une fois que vous êtes arrivé à ce niveau là c'est que vous avez bien mélanger votre votre liquide et qui est maintenant vous pouvez le mettre en repos donc je vous explique les autres étapes vous avez donc des arômes d'accord donc c'est des petits flacons comme ça en dit ml vous avez les arômes après vous avez aussi donc ça c'est tout ce qui est vous avez en fait les arômes c'est vraiment sélectif c'est à dire qu'en fait vous avez des un seul une seule saveur par bouteille donc là on va s'amuser en fait à prendre toutes les saveurs dans chaque bouteilles et les mélanger en fait dans le flacon pour retrouver en fait pour créer ou pour réaliser une recette après vous avez ce qu'on appelle les concentrés donc les concentrés c'est ni plus ni moins que la même bouteille sauf qu'en fait dedans tous les mélanges sont déjà faits d'accord donc ça vous les avez en boutique ou sur internet comme les arômes et en fait là l'avantage du concentré c'est qu'en fait comme il est déjà tous les ingrédients sont déjà mélangés vous avez juste qu'à le prendre le mettre dans le flacon vous mettez votre base au dosage que vous voulez donc selon ce que vous aimez et après vous n'avez plus qu'à se couer et laisser reposer et voilà en avant-gagant comme on dit alors qu'avec des arômes bah là va falloir trouver les bons dosages avec chaque arôme voilà donc ça après une fois que vous avez ça vous avez ce qu'on appelle aussi les additifs donc c'est pareil c'est des petits flacons alors attention aux additifs parce que c'est comment dire au niveau des dosages c'est ultra puissant donc admettons si je prends là j'ai quoi là j'ai du sucre j'ai fait mon liquide voilà hop je le vape manque de sucre il est un peu fanoui genre j'ai fait un arôme gâteau aux fruits et je veux qu'il soit un peu plus sucré prenez votre additif moi ce que je vous conseille avec les additifs c'est d'y aller vraiment très doucement c'est à dire que vous allez prendre votre bouteille et en fait c'est au goutte à goutte et vous allez y aller une goutte par une goutte par une goutte par une goutte sachant que dès que vous avez mis une goutte vous arrêtez vous fermez vous secouez vous prenez votre atomiser votre dripper ou votre clearo vous mettez en fait un minimum de liquide dedans et vous le goûtez si vraiment ça manque encore de sucre vous rajoutez encore une goutte mais allez-y vraiment une goutte par une goutte vous mettez une goutte vous goûtez une goutte vous goûtez une goutte vous goûtez pourquoi parce que tout simplement les additifs si vous y allez tout de suite admettons il vous manque du sucre et vous mettez direct 5 gouttes ça se trouve il en fallait que 4 et là votre liquide il est grosso modo foutu limite c'est poubelle d'accord là vous reprenez c'est comme le sirop quand on met du sirop quand on a mis trop de sirop et pas assez d'eau et ben limite on en met un peu dans l'évier et puis on remet de l'eau pour dire de le rediluer là le truc c'est que comme c'est de l'additif en fait c'est juste un rajout de sucre ou de fraîcheur ou de texture on va pas s'amuser en fait à jeter puis remettre de la base parce que là si vous remettez de la base vous diminuez la texture de votre arôme ou de votre concentré donc là en fait c'est vraiment ça serait vraiment dommage de rater un flacon parce que vous avez mis une goutte de trop donc surtout allez-y mollo avec les additifs vous faites une goutte par une goutte et vous verrez en fait vous allez trouver progressivement vos dosages voilà nous on a pris la décision sur la chaîne de ne plus utiliser le langage américain anglais donc en fait DIY ça veut dire fait soi-même et bien en fait le DIY chez nous c'est le FSM fait soi-même voilà donc sur nos vidéos maintenant quand vous allez voir on va sûrement faire des vidéos spéciales pour vous montrer des recettes par exemple vous entendrez FSM si ces trois lettres là vous plaisent pourquoi pas le lancer dans notre monde arrêter avec le DIY et lancer FSM c'est français le DIY do it yourself d'accord donc ça c'est pour les américains et les anglais le FSM fait soi-même ça c'est pour nouveaux français personnellement avec Ozy One on a longuement réfléchi sur sur ça on s'est dit est-ce qu'on garde DIY et puis voilà on fait comme tout le monde ou est-ce que on vulgarise le langage de la vape et en fait on lance vraiment un langage français donc on a pris la décision vraiment d'utiliser un langage français donc maintenant ce sera du FSM ça sera du FSM voilà donc une fois que votre FSM il est fait qu'est-ce qu'on en fait ? vous avez secoué hop il est plein de bulles c'est nickel et là en fait vous allez avoir un temps de repos donc le repos bah c'est comme le vin comme le vin où par exemple quand vous faites une pâte à crêpes une pâte à crêpes souvent on la fait hop on la mélange qu'est-ce qu'on fait ? on la claque au frigo et on la laisse reposer et bah avec le FSM c'est pareil on va laisser reposer en fait la base avec les arômes d'accord ? donc la base et les arômes tout simplement pour que vos arômes aient bien le temps de se diffuser en fait dans la base de bien se libérer au niveau des molécules et pouvoir en fait être uniforme au niveau de la saveur sachant que les temps de repos en fait diffèrent selon en fait les goûts qu'on va utiliser d'accord ? donc tout ce qui est menthe ce sont des arômes qui sont très violents très forts et là en fait limite vous mélangez il y en a certains qui sont tellement forts qu'en fait vous pouvez les vaper mais aussitôt après vous allez avoir tout ce qui est mono-arômes en fruits d'accord ? donc le fruit c'est vous allez en fait faire votre mélange et là vous allez le laisser reposer pendant une semaine voire 15 jours après vous allez avoir tout ce qui est à base de crème fouettée donc au niveau des mélanges donc l'inconvénient de la crème fouettée c'est que ça a besoin de pas mal de repos pour vraiment bien se diffuser et de bien se libérer en fait dans la base là comptez minimum 3 semaines j'ai dit 3 mois mais non 3 semaines de repos pour vraiment avoir la saveur de la crème fouettée dans votre liquide si vous utilisez des saveurs tabac donc là le tabac c'est simple c'est l'arôme le plus long en repos c'est 1 mois minimum de repos qu'est-ce qu'il se passe ? alors vous allez me dire oui mais si je veux essayer avant qu'est-ce qu'il se passe ? rien de grave c'est juste qu'en fait votre FSM en fait il va manquer de saveurs tout simplement c'est-à-dire qu'en fait si vous prenez un liquide tabac d'accord ? vous le secouez et puis vous voulez le goûter tout de suite immédiatement vous allez le mettre et bien c'est simple vous allez avoir quasiment que le goût neutre de votre base vous allez pas avoir la saveur tabac ou alors vraiment mais infime 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 c'est pour ça qu'en fait il faut le laisser reposer donc c'est à limite comme le vin plus c'est long plus c'est long donc faut pas hésiter à laisser reposer d'accord ? la petite astuce moi ce que je fais c'est qu'en fait je mets sur mes flacons un petit scotch hop là là par exemple c'était mon amandine vanille que je fais où en fait si vous voyez bien il y a le nombre de mon FSM il y a mes dosages hop là ici d'accord ? et en fait là sur ici vous avez la date de création du FSM comme ça ça me permet de me dire amandine vanille je sais ce qu'il y a dedans moi il y avait du custard donc je me dis le 1,09 donc 3 semaines et ben en fait j'avais je pouvais pas enfin je pouvais mais j'ai commencé à le goûter que vers le le 25 du mois puisque je l'avais fait le premier du mois donc je l'avais goûté que vers le 25 du mois et encore 25 du mois il manquait encore un peu alors comment faire si vous le goûtez il manque de maturité ce que vous allez faire ben vous le rebouchez d'accord ? vous le resecouez et vous le remettez en repos voilà donc après il y a des il y en a qui qui secouent une fois d'accord ? ils secouent une fois leur leur FSM ils le mettent en repos et voilà ils y touchent plus ils attendent que la date butoir arrive moi personnellement je le je le mets en repos et je le secoue en moyenne j'essaye tous les jours si je peux pas vraiment tous les deux jours j'essaye de secouer mes mes FSM pour pour vraiment bien diffuser les arômes dans la base pourquoi ? ben parce que en fait ça va faire le même principe que ça c'est à dire que imaginez vous mettez votre sirop dans votre verre vous mettez l'eau donc au début tout se mélange bien et là en fait laissez faites l'expérience chez vous laissez en fait votre verre dans un coin d'accord ? et vous allez voir ce que ça va faire c'est que votre sirop il va remonter et en fait il va en fait le mélange va se défaire et en fait vous allez devoir remélanger pour pouvoir le boire parce que si vous le buvez et que le sirop il est en haut qu'est-ce que ça va faire ? vous allez le goûter ben vous allez boire du sirop au début et ben là en fait vous allez avoir pareil c'est à dire qu'en fait sur le FSM vous allez avoir si vous ne le mélangez pas vous allez au début avoir des arômes très forts d'accord ? donc un rendu de saveur très fort et plus vous allez aller au fond de la bouteille plus les arômes enfin le rendu de saveur va être minime vous allez en perdre limite à la fin vous allez vous dire mais j'ai plus le goût dans mon liquide qu'est-ce qu'il se passe ? et ben tout simplement c'est le même phénomène que le sirop c'est à dire qu'en fait vous avez un manque de mélange et en fait votre arôme vos arômes sont remontés sont moins bien diffusés dans votre base et du coup et ben vous avez un manque au niveau de la fin de votre flacon voilà quoi vous dire de plus ? ben il n'y a plus qu'à si vous voulez démarrer et que vous voulez pas enfin que vous voulez pas vous avez peur de pas savoir ou peur d'essayer de mélanger plusieurs arômes pour trouver vos recettes vous vous achetez des concentrés direct d'accord ? c'est des petits flacons vous allez voir vous les dosez selon ce qui est préconisé donc c'est 10% 15% ou 20% donc admettons si je vais vous faire un calcul vite fait si vous voulez faire ben 10ml admettons un petit flacon comme ça d'accord ? de liquide prêt à vaper ben vous allez mettre 10% ça fait 1ml 15% 1,5ml 20% 2ml une fois que vous avez mis admettons vos 20% donc 2ml qu'est-ce qu'il vous reste à mettre ? 8ml 2ml de base et vous avez vos 2ml finis d'accord ? l'avantage en plus donc du FSM c'est que vous voyez là moi c'est des bases en 50% propylène glycol 50% glycérine végétale vous pouvez pareil si vous avez une intolérance au propylène glycol vous pouvez diminuer le propylène glycol et augmenter votre glycérine végétale sachant qu'en plus dans les arômes vous avez la majorité des arômes qui se vendent en boutique ou sur internet sont composés de propylène glycol donc faites bien attention à ça si vous avez une intolérance soit vous prenez du 100% glycérine végétale et le fait de mettre des arômes vous allez arriver mettons si vous mettez 20% d'arômes donc de concentré ou d'arômes vous allez arriver à un dosage de 10% de 10 10 ici de propylène glycol et 90 de glycérine végétale d'accord ? pareil quand vous achetez une base moi ici vous voyez c'est du 3 mg de nicotine le truc c'est que comme je mets des arômes dedans en fait je dilue la nicotine ce qui veut que je me retrouve sur 3 mg et moi je dose tout le temps à 20% et bien je me retrouve en fait à 2,70 mg de nicotine donc vous allez vous dire ouais mais enfin la différence elle est pas notable ça sur du 3 c'est sûr par contre si vous faites ça avec du 12 et que d'un coup vous descendez vous allez vous retrouver à 11,10 là vous commencerez à sentir la différence donc faites bien attention à ça sachez que donc une base nicotinée vous allez toujours réduire le taux de nicotine avec vos arômes voilà ben voilà c'est les bases pour réaliser vos liquides vous même moi je vous invite à le faire pourquoi ? parce que tout simplement au niveau coût au niveau coût de fabrication vous allez vous y retrouver et et aussi parce que au début vous allez peut-être prendre des concentrés parce que vous allez vous allez hésiter en fait à faire à vouloir faire l'apprenti cuisinier avec vos arômes naturels mais vous allez voir qu'en fait au fur et à mesure vous allez vous prendre je pense au jeu et en fait vous allez acheter des monos arômes et commencer à faire plein de mélanges pour réussir à trouver vos recettes à vous celles qui vous correspondent et celles qui vous permettent de prendre du plaisir à vaper moi personnellement maintenant je fais que mes recettes et je prends du plaisir à le faire je prends du plaisir à aller vaper c'est mes liquides c'est ceux que j'aime et au moins j'ai pas de comment de de soucis ou de déception à la vape pareil vous allez avoir des vous allez sûrement même chez vous des anciens flacons de liquide pré-avaper chez vous donc vous allez avoir forcément la dose en plastique et vous allez en avoir d'accord en verre moi ce que je vous conseille est de garder ceux en verre d'accord ceux en plastique je vous déconseille de les utiliser parce que tout simplement le plastique va absorber les arômes de l'ancien liquide donc si vous changez complètement radicalement de liquide vous allez avoir un goût un arrière-goût qui va venir parasiter votre recette donc privilégiez les flacons en verre en plus vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'interaction avec la nicotine et le plastique puisque là c'est du verre donc c'est neutre c'est immuable avec la nicotine voilà si vous utilisez des flacons neufs en plastique pensez à bien les rincer parce que vous allez avoir des produits de fabrication qui sont en fait dans la nature du plastique pour la création la réalisation du plastique donc pensez à bien les nettoyer avant de les utiliser et puis ben voilà moi ce que je dis c'est que le FSM c'est bon parce que c'est fait par nous-mêmes on a plaisir à les vaper et puis on est fiers de vaper ce qu'on a fabriqué donc lâchez-vous pensez à vos protections minimum quand même parce que même si c'est pas dangereux en soit ça peut devenir très vite désagréable pour ceux qui sont sensibles au niveau de la peau ou alors désagréable au niveau des yeux moi personnellement les lunettes je les mets et puis ben voilà donc les seringues disponibles en pharmacie les flacons disponibles en pharmacie les bases on va essayer avec Ozy One de vous faire une vidéo vite fait le plus vite possible parce que la TPD en fait nous guette et donc du coup les gros contenants nicotinés on ne va plus en avoir en disponible donc on va essayer de vous faire une vidéo le plus vite possible pour vous expliquer comment acheter en fait en 5 litres des grosses densités de nicotinés donc avec des bases avec des dosages de 18 mg et et vous montrez le le calcul en fait pour descendre à 6 mg 3 mg enfin vous montrer le principe du calcul pour pouvoir en fait avoir toujours chez vous du stock au niveau des bases nicotinées et ne pas devoir vous prendre la tête avec les petits boosters des nicotines que nous allons bientôt devoir prendre donc voilà donc moi je vous souhaite une bonne recette à vous une bonne popette et puis bonne vape à tous et puis nouvelle signature de fin vive le fsm de fin 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 de fin